Thomas Nkono, Antoine Bell, Idris Carlos Kameni, nombreux sont les portiers camerounais qui se sont illustrés à travers les temps, mais que dire de Samuel Eto'o ? L'attaquant camerounais a passé plusieurs années au haut niveau et s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants au monde, surtout lors de ses passages avec le FC Barcelone et l'Inter Milan. S'il a surtout brillé comme numéro 9, Samuel Eto'o a une fois dépanné de fort, belle manière comme gardien de but. Nous sommes en 2000 quand Samuel Eto'o signe un prêt au RCD Mallorque, le début d'une belle histoire pour le camerounais en 13 matchs joué en première division lors de son prêt. Samuel Eto'o va délivrer 4 passes décisives et marquer 6 buts. Mallorque achète alors 50% des droits de Samuel Eto'o pour 7,2 millions d'euros. Le Real Madrid conserve l'autre moitié des droits du joueur camerounais afin de le racheter à moitié prix ou récupérer une importante part d'un transfert éventuel d'Eto'o vers notre club. Dès sa première saison complète avec Mallorque, le club finit 3e du championnat derrière le Real Madrid et le Deportivo la corogne et se qualifie en Ligue des champions. Samuel Eto'o contribue à cette 3e place en marquant 11 buts en Ligue A. Eto'o marque son premier but en Ligue des champions lors du match-retour du 3e tour de qualification contre le Hadduk Split, défait 1 but à 0 à l'extérieur. Son but permet à son équipe de l'emporter 2 buts à 0 après prolongation. La saison 2001-2002 est plus difficile pour Mallorque, tant au niveau national qu'européen. Mallorque termine 3e de son groupe en Ligue des champions. Eto'o permet à son équipe de l'emporter sur le terrain de Schalke 04, 1 but à 0. L'équipe est répéchée en 16e de finale de la Coupe UEFA mais s'inclinent contre le FC Slovene Liberak. Malgré un but d'Eto'o retour à la mi-saison, Samuel s'absente pour disputer à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. En championnat, le club termine 16e à seulement 3 points du premier relégable. Eto'o est moins prolifique et ne marque que 6 buts en 30 journées. La saison 2002-2003 est marquée par deux matchs contre l'ancien club d'Eto'o, le Real Madrid. Mallorque gagne 5 buts à 1 contre le club de la capitale en championnat avec un but et deux passes décisives d'Eto'. En Coupe du Roi, Mallorque obtient une autre large victoire, 4 buts à 0 en quart de finale retour avec un doublé d'Eto'o en 5 minutes. Ses bonnes performances lui permettent d'être élu joueur africain de l'année en 2003 pour la première fois de sa carrière. Le RCD Mallorque termine au milieu de tableaux du championnat à la 9e position, parti disputer la Coupe des Confédérations avec sa sélection. Le buteur reçoit l'autorisation de repartir en Espagne en pleine compétition pour lui disputer la finale de Coupe du Roi, remporté contre ULVA grâce à un doublé de Samuel Eto'o, 3 buts à 0. C'est donc là une très bonne passe pour Samuel Eto'o. L'attaquant cambrounais est considérablement à son équipe mais le fait le plus marquant reste sans doute son sacrifice en jouant gardien de buts. Une anecdote que plusieurs ne connaissaient pas mais l'ancien capitaine des Neons indomptables a gardé une fois les buts. L'ancien attaquant de FC Barcelone avait réalisé un passage réussi dans les buts, c'était en 2003, lorsqu'il jouait encore avec Mallorque dans un match face à l'Atlétique Bilbao. Eto'o avait remplacé Léo Franco, expulsé alors que son équipe a épuisé ses changements et a réussi à tenir la baraque en gardant sa cage inviolée. Un signe majeur de l'abnégation de Samuel Eto'o qui ne réussit jamais à apporter son soutien dans le rectangle vert. Le RCD Mallorque en était moins des fois et des fois. A l'été 2004 d'ailleurs, après 4 ans à Mallorque, Eto'o quittait le club en tant que meilleur buteur de son histoire en Liga avec 54 buts et en Ligue des Champions avec 2 buts. C'était une très très belle prouesse pour la légende camerounaise.